Donc aujourd'hui sur le stream du dimanche, on va se terminer avec un petit peu de Diablo 4 sur le serveur de test public. Et la raison pour laquelle je suis sur Diablo 4 sur le serveur de test public, c'est qu'au cas où vous n'auriez pas suivi, il y a eu l'annonce de très gros changements pour la saison 4 de Diablo 4, notamment la refonte de l'itemisation qui était très attendue au détour. Et il est désormais possible de jeter un petit coup d'oeil à une bonne partie de ces changements via le serveur de test public, qui est d'ailleurs, comme son nom l'indique, très bien accessible au public, à condition que vous ayez Diablo 4 sur Battle.net. Et probablement également sur le Game Pass, vu que sur le Game Pass tu lances le jeu avec Battle.net je crois. J'ai pas essayé perso, je pourrais, mais j'ai pas essayé. Donc je me suis dit que ce serait pas idiot d'aller faire un petit tour dessus et de voir ce que ça donne. Parce que je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Alors, premier truc ! Oh bah dis donc, mon inventaire il est pas chargé, dis-moi. Alors, pour le... Disons, l'atmosphère de test du PTR, il te donne la possibilité de choper directement un personnage au niveau 100, histoire que tu puisses tester les trucs de Endgame Direct. Donc tout cet équipement qu'ils m'ont filé, là, c'est pas de l'équipement que j'ai looté. Vous voyez que comme prévu, il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement traduites sur les choses qui ont été rajoutées. Je suis pas vraiment étonné, mais bon. C'est un... Un univers de test, donc je vais pas trop leur en vouloir. Ouais, je m'en doutais, vu que par le Game Pass tu le lances avec Battle.net. Du coup, il y a que sur Steam que t'as pas le PTR. Enfin, évidemment sur les versions console aussi, j'imagine. Je crois que sur Steam, quand tu le lances, t'as pas utilisé Battle.net. Une fois de plus, je pourrais essayer, parce que je l'ai sur Steam et sur Battle.net, mais... Bon, le premier truc que je voudrais essayer, ce sont les nouvelles Helltide. Parce qu'apparemment, les nouvelles Helltide, elles sont bien. Et les Helltide sont l'un des trucs que je déteste le plus dans Diablo 4. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je ne fais pas ça en ville. Je ne fais pas ça en ville, certes. Et au passage, c'est moi ou ma monture n'est pas débloquée ? Vous pouvez nous confier votre monture par le serment du père. Et par le serment du père et du cousin aussi. De la lumière veille sur vous. C'est pété, mec. Écoute, on va sortir de la ville. Il faut que je parle au haut héros de l'apocalypse Pyram. Écoute, on va aller lui parler, au haut héros de l'apocalypse Pyram. Bonjour. Parlez-moi de la vague impériale et permet-moi de zapper ton dialogue, car Osef... Ils nous ont filé du fric également aussi. Et des oeuvres en quantité. Ce qui ne sert pas à grand chose. Vous voyez, j'ai l'impression que je n'ai pas ma monture. Ce qui est un problème. Je dois dire. On va s'invoquer quelques squelettes. Le volume du jeu a l'air un peu élevé. Je devrais probablement le baisser un chouïa. Les adversaires et les objets peuvent laisser tomber des potions. Laisse-moi être vachement impressionné par cette information inédite, mon cher. J'ai l'impression que, comme on est sur le serveur de test, il a remis tous les didacticiels et tous les hauts faits à zéro. Donc il y a probablement beaucoup de trucs qui vont s'afficher en bas, je pense, au fur et à mesure. C'est l'escalier qui demande si tu as dézoomé au max. Normalement, je crois que je suis en nouveau mode de zoom. Vu que l'une des nouveautés de... De cette... Mise à jour et que l'on a désormais un zoom un peu plus lointain. Après, honnêtement, la différence n'est pas non plus drastique entre le zoom lointain et le zoom par défaut de Diablo 4. Et c'est déjà un peu mieux. Nous avons interrompu le rituel. Donc si j'ai bien pigé dans les Helltides, désormais, il y a une espèce de... Ok, je t'ai littéralement anéanti, toi. Ce qui me rappelle une fois pourquoi j'aime pas les Helltides. C'est que quand t'es niveau 100 avec les Helltides, tu débarques et tu roules sur la gueule de tout le monde. Mais je crois que l'une des nouveautés dans les Helltides, désormais, C'est que t'as cette espèce d'indicateur, là, qui est un peu comme les indicateurs de recherche dans GTA, en gros. Au fur et à mesure que tu vas foutre la merde dans les Helltides, Il va y avoir de plus en plus d'embrouilles dans les Helltides, Et peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont devenir intéressantes pour les gens de niveau 100. L'une des raisons pour lesquelles j'aime pas les Helltides dans Diablo 4, C'est que, à haut-level, t'es quasiment obligé d'y aller parce qu'il y a des trucs que tu veux y obtenir, Pour invoquer des boss ou visiter des trucs intéressants, et ainsi de suite. Donc tu te sens obligé d'y aller. Mais c'est du contenu qui propose des adversaires qui sont bien en deçà de la puissance que tu as à haut niveau. Et en conséquence, tu leur roules littéralement sur la gueule. Ce qui n'est pas vraiment le gameplay le plus intéressant de l'univers. Alors je crois qu'un des trucs qu'ils ont changé aussi, Du point de vue des forgerons, désormais, c'est que quand tu leur dis de virer tous les objets, Désormais, ils virent littéralement tous les objets. Même si t'as des objets légendaires, même si t'as des objets uniques, Ils en ont rien à foutre. Ils jartent littéralement tout. Ce qui est cool ! Et risque de causer des problèmes pour beaucoup de gens, je pense. J'aimerais bien que tu me files ma monture, par contre, vieux. Parce que je t'ai parlé et tu m'as dit que je vais te donner ma monture, Mais je vois pas beaucoup ma monture et je ne sais pas comment l'invoquer, ma monture. Mon cher Johnny. En règle générale, je l'invoquais avec le bouton de monture et son raccourci clavier, Mais il semble inactif à l'heure actuelle. Ce qui est un peu lourd pour circuler dans votre monde ouvert, Qui sert une fois encore complètement à rien. On fait un tooltip ou pas pour le niveau de menace ? Y'a pas l'air. J'imagine qu'on l'augmente simplement en butant des gens. Normalement, les nouvelles Helltide également vont avoir Certains événements très inspirés de ceux qu'on avait dans la saison 2. Et normalement aussi, une densité d'ennemis bien supérieure A ce à quoi on est habitué. Pour ce qui est de la densité d'ennemis, je suis absolument pour, évidemment. C'est également l'un des trucs qui revient régulièrement dans les critiques au sujet de Diablo 4. Ah, j'avais pas vu, y'a un watermark sur le PTR. Ce qui est relativement classique. Sérieusement, faut encore... Elle est pas améliorée à fond, ma potion de soin ? Normalement, ils ont également simplifié le système de craft Avec moins de ressources, désormais, différentes. Elle est améliorée à fond, mec. Je pense que ça, c'est... Probablement des problèmes liés au fait qu'on débarque Dans le PTR avec un perso de niveau 1 Et ensuite, tu parles à un personnage et il te transforme instantanément. Au niveau 100 Je pense que c'est pour ça les problèmes de monture à laquelle je n'ai pas accès Et de... Amélioration de potion qui est affichée alors que j'ai déjà l'amélioration de potion C'est pas très élégant tout ça, mais bon, une fois encore, c'est... C'est pas nécessairement super... Surprenant non plus Ok, donc le système de trempe Comment est-ce que tu marches, mon vieux ? Je vois que... Que tu marches moyen Donc ça, normalement Ces espèces de parchemins avec des affixes On va pouvoir les dropper à plein d'endroits Et ça va nous permettre d'utiliser le système de tempering Qu'ils ont visiblement traduit en trempe Et on va pouvoir coller des bonus sur nos... Sur nos équipements au fur et à mesure Si j'ai bien compris Et ça, c'est le système de... Masterworking Je crois que ça s'appelle en VO Qui a l'air donc de s'appeler perfectionnement en VF Si je dis pas de bêtises, une fois encore Il est possible que je dise des bêtises Donc il y a tout ça, ça a l'air de se faire chez le forgeron Directement Ce qui est pas une mauvaise chose en soi Et donc là, par exemple, si je prends ma botte Je peux lui mettre un affixe Et ça va choisir parmi ses... Ses différents changements Vitesse de déplacement Vitesse de déplacement après avoir tué un élite Réduction du temps de recharge Réduction du temps de recharge et skiv Ok Écoute, ça a l'air d'être des modificateurs plutôt sympathiques Si je balance ma faux là-dedans, je peux améliorer Je suis vraiment pas basé sur les Lucky Heads sur ce build Donc on va ignorer ça Vitesse d'attaque des serviteurs Chance pour les mages squelettes d'invoquer deux fois Ou... Bonus des fêtes du prêtre squelette m'intéresse pas des masses Mais les deux autres, honnêtement, ils me dérangent pas du tout Donc là, vous pouvez voir mon objet désormais Vu qu'on a le nouveau système de stats de la saison 4 Il a que 3 modificateurs Qui sont des modificateurs beaucoup plus conséquents Que ce qu'on avait habituellement Et donc normalement, là, si je trempe l'objet On a notre petite animation Et il m'a évidemment rajouté l'objet qui m'intéresse seulement dans le tas Bon, cela dit, ça reste un... Ça reste un suffixe important C'est juste que c'est pas celui que je voulais, mec Après, évidemment, rien ne t'empêche de tremper l'objet à nouveau Mais au fur et à mesure que tu trempes les objets Tu vas plus pouvoir les retremper Et ça, ça m'intéresse plus C'est pas non plus idéal, mais ça m'intéresse plus Je crois qu'ils ont changé les effets des gemmes aussi Mais je sais pas si j'en ai des gemmes Qu'est-ce qu'ils nous en ont filé dans nos coffres Non, dans mon coffre, j'ai juste un légendaire Qui a dû tomber pendant que j'étais dans la Helltide Qu'est-ce qu'il n'est pas ce que je veux Je vois qu'ils ont changé également l'emplacement de certains marchands Pour centraliser un peu le Le commerce Parce que là, vous pouvez voir, par exemple, l'Occultis qui, historiquement, était là-bas Il est désormais ici Donc beaucoup plus proche des endroits qui vont réellement t'intéresser Juste à côté du forgeron Et nous avons le... Le fabricant de gemmes qui est également juste à côté Putain, je peux faire 2300 rubis à mille à mille à mille avec la vache Ça fait beaucoup de putain de rubis, ma foi Écoute, à l'heure actuelle, je vais faire ce que l'on appelle le classique On va faire du rouge dans l'armure pour augmenter la vie Et ça suffira bien pour le moment Ouais, donc le joaillier, qui pareil, n'était pas du tout ici à l'origine Et désormais à l'intérieur du forgeron pour que tu puisses l'utiliser beaucoup plus rapidement Ce qui est un changement positif Je voudrais des crânes pour mes bijoux Parce que ça, c'est un truc que je dis toujours quand je joue à un jeu de ce type Ou à un MMO ou ainsi de suite C'est que je veux littéralement que tous les marchands soient les uns à côté des autres Je ne veux pas aller faire des allers et retours dans les villes Aussi jolis soient-t-elles, en l'occurrence Pour aller trouver le marchand que je recherche C'est clairement pas pratique du tout J'aurais pu faire un build avec le golem aussi Vu que visiblement les familiers ont été buffés sur les nécromanciens Mais bon Je n'avais pas vraiment envie de me prendre la tête à rechercher un build golem Parce que j'ai honnêtement très rarement joué golem sur Diablo 4 avec les nécromanciens Jusqu'à présent Je suis parti sur quelque chose que je connais Qui est le build ombre Avec quelques invoques Que j'utilisais Et sur la saison 2 je crois que j'utilisais un build de ce type là Si je ne dis pas de conneries Dans la saison 3 je jouais barbare Encore je dis peut-être des conneries Je n'ai pas vraiment personnalisé mes familiers par contre Je devrais peut-être le faire Là ils sont tous en mode par défaut J'ai cru comprendre que désormais tu pouvais littéralement faire un build Où les squelettes mage d'os balancent la lance d'os Ce qui a l'air d'être très drôle Je trouve la lance d'os aussi efficace soit-elle Pas super intéressante à jouer avec la nécromancienne Ce qui est sûr c'est que la difficulté dans les health tights semble toujours aussi inexistante Au moins les objets qui droppent ont l'air d'être bel et bien ancestraux Lorsqu'on est en tier 4 ce qui est une excellente chose Oui je voulais spécialiser mes pets Un coup critique je m'en balestais Un guerrier en plus Oh les gars je suis en train de gérer mes aptitudes Vous voulez pas vous calmer un peu s'il vous plaît ? Merci Pour les mages je vais vous laisser probablement en ombre Pour le golem On va te sacrifier en os On a Vizcal qui dit sur l'ostipoc le build necron est fun même si le jeu joue à ta place Ah bah pour certains c'est ce qu'ils recherchent dans un build necron Enfin dans un build invoque C'est pas nécessairement mon cas je dois dire Je préfère les builds invoque dans lesquels je participe quand même un minimum Mais pour certains oui l'objectif ultime d'un build invoque c'est que les invoques fassent tout le taf Ce qui peut également être fun Mais bon ça dépend ce que tu recherches dans le fond Ces trucs là je sais pas vraiment ce que ça va je veux dire Vu qu'il y a visiblement pas de tout le type qui te l'explique Je ne suis pas très au fait de comment je suis censé interagir avec Ou est-ce que c'est même interactif Enfin interactif Oh t'es mignon toi On dirait un Un idus de Starcraft Putain j'arrête pas d'appuyer sur le mauvais bouton pour boire les potions Ca va très mal finir La voix du necromancien elle est pas très necromancienne en français J'ai pas vraiment l'habitude de jouer à Diablo 4 en français Bah écoute pour le moment mon avis sur les L-Type n'est pas très influencé par les changements Qui est qu'une fois encore on s'y fait un peu chier parce que les ennemis sont trop simples Et je dois avouer que si la densité elle a augmenté je ne le réalise pas réellement Et peut-être qu'une fois que le compteur de recherche de la police sera augmenté au maximum je verrai davantage peut-être les changements Hunchkin qui dit sur Diablo des fois tes squelettes restent endormis et te regardent Ah ça c'est un problème que t'as également beaucoup Tiens il y a un gros symbole de tête de mort là où j'imagine que c'est quelqu'un qui va me défoncer la gueule C'est un problème que t'as beaucoup sur les hack and slash dans lesquels t'as des invoques C'est que régulièrement les invoques manquent d'initiative en fait Ce qui peut évidemment causer beaucoup de problèmes C'est toi le gros symbole de tête de mort ? Non ça n'a pas l'air d'être toi le gros symbole de tête de mort Bonjour mesdames et messieurs je recherche un gros symbole de tête de mort Pour donner une idée vers une tête de mort en question Ecoute je sais pas à quoi tu sers le symbole tu es visiblement... Ah ok c'est un truc où tu peux invoquer des trucs Et j'imagine que c'est ça les coeurs funestes Donc ça doit être l'équivalent des hôtels que tu pouvais utiliser dans les Blood Harvest de la saison 2 Qui vont te permettre probablement de faire apparaître un gros boss ou un événement spécial Cool Cela étant dit pour l'instant j'en ai pas droppé un seul de coeurs funestes Donc je sais pas vraiment ce qui les droppe Vu que l'indicateur est marqué en haut de la Helltide J'imagine que c'est la Helltide elle même Qui doit les dropper Peut-être des boss spéciaux Lui je le trouve plutôt rigolo là le Ninthus Qui s'ouvre et qui nous vomit une tonne d'ennemis dans la gueule Plutôt stylé Niveau densité ça reste bien inférieur à ce à quoi je m'attendrai à cette idée Le truc qui m'intéresse aussi par contre sur les Helltides Et ça je vais pas vraiment pouvoir le vérifier aujourd'hui C'est comme désormais les Helltides sont disponibles en continu Parce qu'elles tournent 55 minutes puis elles s'arrêtent 5 minutes et elles retournent 55 minutes Comme les Helltides sont désormais disponibles en continu et disponibles dès le niveau de difficulté 1 Je me demande si ça va pas devenir une excellente manière de leveler Faut vraiment que j'arrête d'appuyer sur Q pour boire des potions Alors que mon raccourci pour les potions n'est pas Q mais A Ou alors je pourrais switcher en Q Q qui réglerait le problème Mais attend le bonus de malédiction infernale inférieure vous avez obtenu la bénédiction des enfers Le plus puissant des serviteurs des enfers vous traque Ok Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus balèze les mecs désormais ? Je ne sais pas Je crois que c'est un système de lieutenance qui est un peu équivalent à ce qu'on avait une fois de plus sur la saison 2 Qui va nous faire apparaître des monstres spéciaux qui nous poursuivent en quelque sorte Je ne suis pas encore prêt Voilà comme elle Aznab rampe éclair championne des enfers Ecoute La championne des enfers elle a l'air de faire relativement mal Cela dit j'étais en train d'essayer de boire une potion en appuyant sur la mauvaise touche une fois encore Mais je pense pas que ça m'aurait sauvé de toute façon Il se fait vraiment trop longtemps que j'ai pas joué à Diablo 4 Là j'appuie vraiment que sur les mauvais raccourcis clavier J'étais désolé les mecs moi j'étais sur Lasty Pock Et je suis vraiment pas désolé pour le coup Donc je crois que je viens de looter si je ne dis pas de conneries un objet Voilà donc là on a un objet avec un greater affix Comme vous pouvez le voir Donc le plus 126 d'intelligence là ça c'est un affix supérieur Donc pour les gens qui ont joué à Lasty Pock c'est l'équivalent des objets exaltés Alors je trouve que c'est cool qu'ils aient copié ce système comme je l'avais dit dans ma vidéo Parce que je trouve que c'était un bon système dans Lasty Pock Et en conséquence c'est un bon système dans Diablo aussi Le problème que j'ai par contre C'est que si tu regardes mon inventaire là Est-ce que tu reconnais l'objet exalté ? Non Et si je vous balance tous les trois par terre Le seul truc qui indique que c'est un objet exalté C'est l'espèce de chiffre romain qui est à droite là Ce qui à mes yeux n'est pas suffisant Donc vu que les développeurs de Diablo 4 insistent à dire qu'ils n'ont pas besoin d'un filtre de loot Mettez peut-être la description de l'objet en majuscule Ou quelque chose, peut-être un cadre lumineux autour Parce que là il y a trois objets légendaires par terre donc c'est assez aisé de le voir Mais je pense que dans les moments où il va y avoir genre 12 000 objets légendaires qui sautent dans tous les sens Pour reconnaître le petit chiffre romain à côté ça risque d'être un peu difficile à me dire Bonjour Que se passe-t-il dans les environs ? Nous avons qu'il est la jouvencelle de sang qui est apparue et qui est morte aussi vite Fort bien L'autre truc qui m'inquiète vraiment et dont j'ai pas vu assez de gens parler sur cette nouvelle itemisation C'est que les changements qu'ils ont apportés globalement je les trouve très intéressants J'ai par contre vraiment peur que les objets rares servent vraiment plus à rien quoi Parce que les objets rares désormais ils commencent avec seulement deux modificateurs Contrairement à trois pour les objets légendaires Mais en plus de cela tu peux pas avoir les grands affixes sur les objets rares Donc en conséquence est-ce que j'en ai à foutre quelque chose à foutre des objets rares Lorsque je suis en difficulté max ? Je pense que j'en ai vraiment rien à foutre Parce que là le truc que tu vas vouloir faire quand tu vas atteindre le niveau maximum d'un point de vue itemisation C'est que tu vas vouloir ramasser un objet avec au moins un grand affixe Voire plusieurs Tu vas ensuite vouloir ramener l'objet chez le forgeron pour le tempérer et l'améliorer avec le Je sais plus comment ils l'ont traduit là Le perfectionnement Donc le master working Et en conséquence vu que les objets rares vont pas avoir le côté grand affixe Est-ce que tu vas vouloir investir quoi que ce soit dedans quoi Et je ne pense pas que tu vas vouloir investir quoi que ce soit dedans Passage votre animation elle est très mignonne mais je pense qu'au bout du 40ème objet elle va être plus casse-couille qu'autre chose Parce que là d'accord vous pouvez voir donc je l'ai tempéré deux fois et du coup maintenant il a autant d'affixes qu'un objet légendaire Donc on pourrait se dire ok on est arrivé à égalité avec un objet légendaire Et évidemment je peux retranscrire l'un de mes aspects légendaires Notamment grâce au niveau système Que je vais aller vous montrer vu qu'il est là lui Grâce au niveau système de codex de puissance qui désormais comme vous pouvez le voir Recense littéralement tous les aspects légendaires que j'ai mis de côté Donc je pourrais transformer cet objet en objet légendaire Mais le truc c'est que cet objet il va jamais dropper avec un affixe supérieur tel que celui-ci Et en conséquence ça va jamais être un objet optimal Et à haut level dans un hack and slash ce que tu recherches c'est l'objet optimal Et comme il n'y a pas de filtre de loot pour dégager les objets dont t'as pas besoin Je me demande vraiment pourquoi est-ce que je ramasserais les objets rares A part pour les désenchanter et faire des ressources de craft Ce qui est pas très excitant dans le fond Donc ouais ça ça reste un Ça reste un aspect où je suis pas super convaincu même par leur changement d'itemisation C'est que la majorité de leur changement ils sont cool Mais je veux pas non plus qu'on se retrouve dans une situation Où les seuls objets utiles sont les objets légendaires Parce qu'à mes yeux ça a vraiment aucun sens Si seuls les objets légendaires sont utiles Alors l'autre truc que je voulais tester c'est ça Donc ça c'est le nouveau système de endgame Qui est utilisable je crois qu'à partir du niveau 100 Qui est donc la fosse Qui a priori fonctionne comme un Comme un Greater Rift de Diablo 3 Si je ne dis pas de conneries Estilé mon armure là mais les couleurs elles se marient pas très bien les unes avec les autres Il faudrait que j'aille faire un tour Le transmogrificateur La fosse Je sais pas à quoi tu sers toi mais j'ai appuyé dessus quand même Donc a priori le premier niveau de la fosse il devrait être relativement aisé Parce que quand tu débarques le premier niveau de la fosse il est niveau 100 Et au niveau 100 une fois encore tu veux pas affronter des ennemis de niveau 100 Ce que je trouve un peu paradoxal parce que je crois que la fosse se débloque Lorsque tu finis un Nightmare Dungeon de niveau 45 Et est-ce que le Nightmare Dungeon de niveau 45 va pas être plus dur que la fosse de niveau 1 ? Je dois avouer que je suis un peu confus à cet égard Enfin le truc qui va être vraiment bien sur la fosse c'est que c'est C'est littéralement du contenu pour blaster quoi T'as pas vraiment posé de question de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il faut faire C'est t'avance et tu butes au moins Parce que lorsque tu es en phase de farm d'équipement va évidemment être très clé Donc j'imagine, alors après je peux me tromper là-dessus J'ai encore appuyé sur le mauvais bouton pour boire une potion Mais j'imagine qu'à terme, désormais la phase de leveling va énormément se baser sur les Helltide Jusqu'à ce que t'arrives assez haut niveau pour commencer à farmer les Nightmare Dungeon pour lever les Teglyphes Et une fois que tu vas avoir levé les Teglyphes à un niveau suffisant Tu vas vouloir visiter The Pit dans la fosse Pour aller farmer tes matériaux de masterworking là, de perfectionnement J'imagine que c'est ça le cycle désormais Et un petit peu comme le fait que les Que les objets rares m'inquiètent un peu à devenir complètement obsolètes avec cette mise à jour de l'itemisation J'ai un peu peur que les donjons deviennent complètement obsolètes avec l'arrivée de cette mise à jour Et par ça j'entends les donjons classiques Parce qu'évidemment les donjons de cauchemar ils ont toujours l'utilité Parfois d'ailleurs un peu malencontreuse De faire lever les Teglyphes Donc t'es obligé d'y aller si tu veux gagner en puissance Les donjons normaux là je pense qu'ils vont vraiment plus servir à rien Parce que même leurs aspects légendaires tu vas pouvoir les récupérer en désenchantant Des objets légendaires classiques et en les collant désormais dans ton codex Tu vas pouvoir lever les en plus au fur et à mesure Pour que tu chopes des aspects légendaires de plus en plus haut niveau Donc le contenu des donjons je sais pas vraiment Est-ce qu'il a encore une réelle fonction Parce que tout n'a pas besoin d'une très claire fonction Certaines choses tu les fais évidemment uniquement parce que c'est fun Mais je crois pas qu'il y ait grand monde qui fasse les donjons de Diabloquette uniquement parce qu'ils sont fun Parce que soyons honnêtes les donjons de Diabloquette sont pas spécialement fun Ouais globalement je pense que les changements de l'itemisation ils sont majoritairement positifs C'est juste que je me pose encore pas mal de questions du point de vue du design global du jeu T'as quand même vraiment l'impression qu'il y a pas mal de tâtonnements à bien des égards qui sont un peu inquiétants Pour un jeu qui est désormais sorti depuis quasiment un an On faisait 40 cadavres dans la gueule mec J'ai cru voir qu'un affix Désormais relativement commun Ou du moins qui semble relativement commun Sur le matos de nécromancien et la génération passive d'essence Tu vois là Ce qui est plutôt intéressant Un corn qui dit A contrario les pets du Primalist dans Last Epoch ne sont pas du tout autant agressifs Bah le truc c'est que dans Last Epoch il y a quand même une certaine différence de D'idéologie entre les familiers du Primalist et ceux du nécromancien Enfin de l'acolyte Les pets de Primalist dans Last Epoch ils ont vraiment plus un concept de compagnon que tu veux Conserver et maintenir en vie Alors que pour l'acolyte ils ont plus le concept Qui est peut être plus généralement nécromancien Qui est de J'envoie la chair à canon au combat Et s'ils survivent c'est bien S'ils meurent je m'en faut Donc peut-être que c'est ça qui justifie la différence d'agressivité entre les deux Ok donc à la sortie de la fosse on a récupéré 3 objets légendaires 3 objets rares Et on a donc récupéré la nouvelle ressource J'aime pas c'est quoi son nom français d'ailleurs à la nouvelle ressource L'aube du site L'aube du site L'aube du site qui est donc La ressource que l'on va utiliser pour faire du master working J'en ai probablement pas assez là mais on va juste aller voir combien ça coûte Donc si je te parle toi Non toi t'es pas le bon forgeron Toi t'es le forgeron qui sert à rien Vous l'avez mis où le forgeron qui sert à quelque chose les gars ? Il est là-haut ok C'est bien qu'ils aient centralisé tous les marchands mais ça veut également dire qu'il va falloir réapprendre où est-ce qu'ils se trouvent tous Ah il me faut un Il me faut un Un objet avec des affixes trempés Bah écoute on va te tremper toi mon vieux Je m'en fous un peu de ce que ça te donne Ecoute plus 31,5% de dégâts je suis absolument preneur mec Vas-y balance Je devrais tremper tout mon équipement dans le fond Ah ce modificateur je l'aime bien, je devrais le mettre dans un de mes équipements Acorn qui dit Yes puis les compagnons du Primaliste ont un coté soutien avec des buffs qui se déclenchent pour les alliés et les pets alliés et je sors d'une session co-op justement avec les deux classes sp-pets Ouais après honnêtement je vais être très honnête j'ai vraiment pas aimé les pets du Primaliste sur le Primaliste Ou du moins j'ai pas aimé jouer pets principalement J'ai trouvé que les Familiers sur les autres classes de la steepoc était vachement plus intéressant Et alors les résistances élémentaires j'en ai pas super besoin à l'heure actuelle Plus 41% en taille de Vierge de Fer c'est cool j'utilise pas Vierge de Fer En taille de décrépitude, décrépitude je m'en sers c'est lequel décrépitude ? Je connais pas vraiment le nom des sortilèges en français dans Diablo 4 donc je ne sais pas vraiment ce que c'est décrépitude Je crois que c'est une autre des malédictions que je n'utilise pas non plus Explosion macabre ça m'intéresse tu vois, explosion macabre je suis absolument pour Je dois dire Ok visiblement mes objets sont invalides là pour le Masterwork Je ne sais pas pourquoi ils sont invalides pour le coup Est-ce que c'est parce que c'est des objets qui m'ont été donnés Par le leveling automatique Le fait que les tooltips soient Pas spécialement fonctionnels là est un peu curieux Je sais pas pourquoi mes objets ne sont pas compatibles là tu vois Parce qu'ils me disent sélectionner un objet doté d'affixes trempés et j'en ai des objets d'affixes trempés là Je vais garder ma forge allumée Il est possible que ce soit un bug d'interface Ou peut-être qu'il y a une mécanique que je n'ai pas saisie, c'est également possible Ok donc je peux immédiatement passer au tier 3 désormais Ce qui devrait être au moins un minimum plus intéressant J'aurais vraiment du le mettre en anglais Le PTR il a l'air d'être vraiment très partiellement traduit en français Ce qui n'est pas très étonnant une fois encore pour un PTR C'est un environnement de test Donc on ne s'attend pas à ce que ce soit Terminé ou présentable Ouais j'aurais probablement du foutre ça en anglais Ouais je pense qu'à terme la fosse ça va être un environnement de jeu plutôt plaisant à haut level C'est pas original une fois encore parce que ça reste la même chose qu'on avait dans Diablo 3 Ce qui est loin d'être révolutionnaire mais Je pense que pour les gens qui aiment blaster et qui n'aiment pas se prendre la tête Ça va être très pratique Donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a 0 loot qui drop Et tout le loot que tu récupères est récupéré à la fin de la fosse Plutôt que pendant les combats Ce qui une fois encore semble être un choix de design Qui t'encourage à avancer, buter des monstres, avancer, buter des monstres, avancer, buter des monstres Et pas t'arrêter toutes les 5 minutes pour ramasser des objets Et regarder est-ce que cet objet il est utile ou non Et ainsi de suite Et je pense que c'est un bon choix de design Car l'une des volontés principales également de cette mise à jour du système d'itemnisation C'est de se baser plus sur la qualité que la quantité Ce qui est un excellent choix Après je regrette quand même qu'ils aient vraiment décidé de ne pas mettre de filtre de loot Vraiment pour moi le truc de la question du filtre de loot c'est que Quand bien même le jeu en aurait pas besoin Je vois pas en quoi tu souffres d'en ajouter un Et je ne vois pas en quoi tu gagnes à ne pas en ajouter un Donc je pense réellement qu'ils Qu'ils devraient le faire Le fait que tu enchaînes les niveaux de la fosse de manière quasi instantanée là c'est plutôt cool J'imagine que dans les tiers J'imagine que dans les tiers élevés de la fosse on va devoir enchaîner une multitude d'animaux Avant de pouvoir remplir notre jauge de progression Et on prend une pénalité de 30 secondes sur la progression si on meurt Je trouve ça quand même bizarre qu'ils aient mis la progression de la fosse à aussi bas level pour commencer Parce que là mon équipement est même pas tempéré Ce qui veut dire que sur toutes mes pièces d'équipement là il me manque un modificateur A part sur celui-là là que j'ai modifié tout à l'heure Donc mon équipement est beaucoup moins puissant que ce qu'il a le potentiel d'être Et je roule déjà sur le contenu donc pourquoi nous faire commencer contre des monstres de niveau 102 quoi Vu que c'est un contenu qui est destiné pour le vraiment vraiment endgame Pourquoi ne pas nous faire commencer immédiatement contre des monstres de niveau genre 125 ou 130 Ou au moins nous donner l'option de le faire Là ça va rendre mes premiers runs pas spécialement intéressants Et c'est un peu le même problème que j'ai avec le concept des Helltide à haut level C'est que je conçois bien que le but d'un hack and slash c'est de devenir grotesque de puissance Mais je veux pas non plus complètement rouler sur le contenu sinon ça m'intéresse pas Il y a beaucoup d'éléments du décor qui gagneraient à disparaître devant moi ici Je dois dire Du point de vue de ma survivabilité ça se ressent un peu le fait que j'ai pas de Le nombre correct d'affiche sur mon équipement Du point de vue des dégâts j'en souffle pas beaucoup pour le moment Il me manque genre un monstre là pour Pour ouvrir la faille Accord qu'il est exactement pour ça que je joue qu'en hardcore Alors écoute contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de penser Jouer en hardcore ne rend pas le jeu plus dur Il rend le jeu plus pinitif Ce qui n'est pas la même chose Les ennemis ils sont D'exactement la même difficulté en hardcore C'est juste que quand t'es en hardcore quand il te tue bah t'es mort Je vois pas l'intérêt de dropper des objets rares ici Une fois encore les objets rares ils m'intéressent plus parce qu'ils peuvent pas avoir les grands affixes On est dans le système de endgame où j'essaye de choper ces ressources là là Le morceau de métal courant et l'aube du site pour pouvoir faire mon masterwork de mon perfectionnement Les objets rares là ils me servent à rien Ils ont pas de grands affixes Je vais pas vouloir investir mon masterwork de C En conséquence je m'en fous Plutôt que de dropper des objets rares qui j'imagine ils te les donnent Pour que tu aies des euh... Des trucs à recycler pour faire des ressources de craft Pourquoi pas dropper directement les ressources de craft ? Ça reviendrait au même et ça éviterait de prendre de la place dans mon inventaire Parce que là le truc que j'aime bien avec la fosse C'est que comme y'a pas beaucoup d'objets qui droppent Je peux aisément enchaîner plusieurs runs sur la fosse Sans avoir à vider mon inventaire Parce que là j'ai fait 2 runs et j'ai rempli qu'un tiers de mon inventaire Donc ça veut dire que je vais probablement pouvoir faire entre 6 ou 7 runs avant de remplir mon inventaire Ce qui est cool Parce que une fois encore je veux jouer au jeu vidéo Je ne veux pas perdre mon temps A trier mon loot pendant 4 heures à la fin de chaque donjon Donc ça c'est chouette mais je vois vraiment pas l'intérêt de dropper les objets rares C'est pas idiot ce que tu dis J'ai envie de dire On va aller voir On va aller créer un run-roll et on va voir est-ce que le run-roll il peut rentrer dedans Mais j'en doute Raccord Je trouve que même en hardcore en un can slash tu réfléchis ton build avec plus de compromis et donc je trouve ça plus intéressant Ouais pour avoir joué en hardcore historiquement je le fais plus de nos jours parce que je fais pas confiance au serveur de n'importe quel jeu vidéo Mais pour avoir joué en hardcore historiquement à pas mal de hack and slash Quand tu dis euh Construire ton build avec plus de compromis ce que tu veux dire c'est prendre plus d'armure et plus d'endurance pour avoir plus de De résistance Ce qui mécaniquement je trouve pas est beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus difficile Une fois encore c'est plus punitif certes Et si tu veux te mettre au défi ça peut être un bon choix Mais d'un point de vue mécanique ça change pas grand chose Ah c'est ce qu'il dit je sais pas si le hardcore est encore très populaire de nos jours Ah je crois que dans les hack and slash le mode hardcore c'est populaire Dans les autres jeux qui ont des modes iron man et compagnie je sais pas si c'est vraiment le cas Dans les hack and slash c'est quand même un truc très traditionnel Bah non je peux pas accéder à ça avec un reroll Donc ouais je sais pas vraiment pourquoi tu commences la fosse à un niveau d'ennemis aussi faible Et je pense pas que c'est une mauvaise chose que tu peux pas y accéder avec un reroll Parce qu'une fois encore l'objectif de ce contenu est vraiment de générer tes ressources de très très haut level Et clairement le but est pas d'en faire une voie de leveling alternative La voie de leveling alternative de ce patch ça semble être vachement plus les ailes tailles de refondu Les amis est-ce que vous pourriez faire preuve d'un petit peu de patience s'il faut que j'invoque les squelettes ? Merci beaucoup Je regrette vraiment qu'ils soient aussi moches les squelettes du necromancien dans les blocs 4 Ceux du 2 et même du 3 sont tellement plus stylés Mes squelettes favoris de Diablo ça reste les mages squelettes du 2 qui étaient rarement un bon build honnêtement Mais ils étaient tellement classe Ils étaient tellement stylés Il me faut plus de temps Aziz qui dit Iron Man sur des jeux à la XCOM Je trouve ça encore plus punitif que le hardcore des hack and slash Ah oui je pense oui Après dans le fond le concept est le même T'as perdu t'as perdu quoi C'est juste que disons que dans un jeu Dans un jeu à la XCOM la structure du jeu est moins basée sur un concept répétable je pense Et en conséquence le sentiment de De perte est plus conséquent Mais il y a des gens qui adorent ça aussi sur les XCOM lax et les Iron Man Après je pense que oui c'est moins populaire sur les XCOM lax que sur les hack and slash Probablement parce que c'est les hack and slash qui ont vraiment popularisé ce genre de De mode hardcore je pense Après perso Les mods hardcore ça m'intéresse très rare Dans le genre Il me faut plus de temps C'était le genre de truc qui m'intéressait quand le seul jeu vidéo auquel je jouais était Diablo 2 Mais quand tu joues à plein de jeux vidéo Tel que c'est mon cas Tu n'as pas vraiment le temps de t'investir suffisamment dans un seul jeu pour pouvoir jouer hardcore Et puis comme en plus de nos jours la grosse majorité de ces jeux sont toujours online Je ne ferais jamais confiance à un jeu online sur un jeu hardcore Et sur XCOM c'est pareil, XCOM 2 mec si tu joues hardcore à la sortie Avec le nombre de bugs et de plantages qu'il y avait dans le jeu C'était vraiment ambitieux d'accord Je n'oublierai jamais la fameuse veste anti-acide de XCOM 2 Qui ne te rendait pas résistant à l'acide C'était vraiment ce genre de bug que j'adore A mourir de rire Le mec on a créé un objet, il a une seule fonction Cette fonction ne fonctionne pas Cool, beau travail les mecs Il y a quelqu'un qui l'a testé l'objet parce que Parce que je crois qu'il connait la réponse Juscariel qui dit à combien es-tu monté en level max sur Diablo 2 ? Je suis monté dans les 90, j'ai jamais atteint le 99 je crois Après faut voir pour les gens qui n'ont jamais joué à Diablo 2 Monter au niveau max dans Diablo 2 ça prenait beaucoup de temps Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Et qui plus est vu que je suis un éternel round-roller Je pense que pour moi c'était vraiment infaisable d'atteindre le niveau max sur Diablo 2 Alors que de nos jours la majorité des hack and slash t'atteint le niveau max assez facilement Je veux dire Diablo 4 c'est très rapide, Lastypok c'est pareil Enfin Lastypok a un sentiment de ralentissement plus conséquent je dirais Mais c'est également très possible à atteindre Et la raison pour laquelle c'est très possible à atteindre c'est que généralement de nos jours Les hack and slash sur le plan mécanique la progression est pas liée sur le long terme à ton niveau Parce que là par exemple dans Diablo 4 si je gagne un niveau Bon là je peux pas parce que je suis au niveau 100 Mais sur Diablo 4 t'arrêtes de gagner des points de skill à la moitié de la phase de ton leveling par exemple Alors évidemment tu gagnes toujours des points de paragon derrière Mais le gain mécanique est quand même bien moindre Et en conséquence t'as pas vraiment cette optique de L'apex du leveling est un objectif lointain que t'atteindras probablement jamais pour l'écrasante majorité des joueurs Et je pense pas que c'est nécessairement un mauvais choix Je pense qu'avoir une multitude de Une multitude d'avenues de progression et de la progression verticale et de la progression horizontale c'est pas idiot Après je dois avouer que j'aime vraiment pas les tableaux de paragon de Diablo 4 Mais je pense que l'idée de progresser d'une manière différente sur le moyen terme est pas une idée que Que je rejette Sur le plan conceptuel Vraiment cette idée de filer des objets rares à la fin de la phase je comprends pas l'objectif Mais bon Je comprends l'objectif, l'objectif c'est de te donner du matériel de craft Je comprends pas pourquoi il te donne pas simplement le matériel de craft lui même tout de suite Et donc j'ai l'impression qu'à chaque coup que je finis un tiers je débloque les deux tiers suivants Parce que là je viens de faire celui là Honnêtement j'aurais bien aimé qu'il débloque les dix premiers tiers d'entrée de jeu Parce que là une fois encore avec de l'équipement qui est même pas tempéré Je suis pas exactement mis au défi là Alors c'est un jeune qui dit qu'il y avait de la perte d'XP à la mort sur Diablo 2 je me souviens pas Il y avait de la perte d'or et de la perte d'XP oui J'ai d'ailleurs beaucoup de souvenirs très cruels de l'écran de mort de Diablo 2 je veux dire C'était toujours très triste de voir cet écran débarquer Surtout que du point de vue de la perte d'or ça devenait vraiment gros à terme la quantité d'or que tu perdais J'ai d'abord sur le genre qui dit Diablo 4 est vraiment très beau et a beaucoup de qualité Mais l'autoscaling des niveaux aux monstres a vraiment réduit mon plaisir sur le jeu Bah le truc c'est que l'autoscaling il rend le contenu du monde ouvert complètement inintéressant Et ça je suis complètement d'accord C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que je parle du monde ouvert de Diablo 4 J'en parle comme leur fameux monde ouvert qui sert à rien Et une fois encore c'est également pour ça que je suis vraiment pas fan des Helltide Du moins c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment pas fan des Helltide jusqu'à présent Bien qu'elle semble bien améliorée avec ce PTR Après pour ce qu'il reste du... Je vais finir par le trouver mon bouton de potion Après pour ce qu'il reste du contenu tu peux quand même moduler toi même un peu la difficulté Dans les Nightmare Dungeon et ainsi de suite Et ici aussi au final Vu qu'au fur et à mesure que je vais progresser Je vais augmenter les tiers disponibles et donc le niveau de la menace Vu que là j'affronte des ennemis de niveau 106 et à chaque tiers on va augmenter le niveau J'imagine jusqu'à un maximum de niveau 200 Vu que le niveau maximum des nouveaux boss uber méga puissant Je sais pas c'est quoi leur nom officiel je crois que c'est les échos tourmentés Le niveau supra max des boss uber niveau 200 J'imagine que pour la fosse c'est probablement pareil Et ouais ça tu peux au moins le moduler toi même au fur et à mesure C'est d'ailleurs pour ça que depuis tout à l'heure je me demande un peu Pourquoi il nous commence à un tiers aussi faible Parce que là si j'avais la patience j'irais tempérer tout mon équipement et Et je pense que je roulerais encore plus sur ce contenu que je le fais déjà Et ouais l'auto scaling du monde ouvert Quelle grande décision De toute façon le monde ouvert de Diablo 4 vraiment c'était C'est vraiment un de ces exemples de monde ouvert où on a fait un monde ouvert pour Pour remplir quand il y a des charges et tu te demandes un peu pourquoi il est là le monde ouvert Et je sais bien que c'est cool les mondes ouverts et que c'est impressionnant sur le plan technique Mais il y a des jeux qui en ont vraiment pas besoin et pour lesquels ça Ca accomplit pas grand chose du tout de faire un monde ouvert Et je pense effectivement que Diablo 4 est un de ces jeux Après je suis sûr que quand ils ont annoncé Diablo 4 et qu'ils ont dit ouais ça allait être un monde ouvert Les gens étaient méga hypés hein Parce que c'est une fois de plus un truc qui fait très valeur ajoutée à mettre sur ton cahier des charges Et au final une fois que la case elle a été cochée je sais pas si elle a vraiment accompli grand chose En tout cas Chabot pour être level 100 tu as eu la foi C'est un personnage qui est levelé automatiquement au niveau 100 Pour le PTR Et comme je le disais tout à l'heure c'est pas comme si c'était difficile de monter un personnage au niveau 100 sur Diablo 4 Je veux dire je l'ai fait hein A la sortie, à la saison 2 et à la saison 3 C'est pas comme si j'y avais beaucoup joué C'est relativement rapide d'atteindre le niveau 100 sur Diablo 4 Lui sur le PTR il te propose un PNJ à Kyovac Shad à qui tu peux parler et il te met littéralement Il te met level 100 automatique et je crois qu'il te file genre 200 millions de pièces d'or Et il level également tes glyphes de paragon et ainsi de suite C'est pour se permettre de tester le nouveau contenu de haut level En Z4 je vais comprendre que ce bouton là il ouvre les compétences et il voit pas les potions Je sais pas quand est-ce que je vais le comprendre Mais je vais le comprendre Mon erreur ça aura vraiment été d'utiliser un raccourci différent pour les potions Dans Diablo 4 et dans Lastypok Parce que là j'ai tellement joué à Lastypok que j'appuie sur le bouton de Lastypok dans Diablo 4 Qui est pas le but Ouais la fausse je trouve que c'est un ajout très positif Une fois encore je conçois tout à fait la critique du fait que c'est pas original parce que ça ne l'est pas Mais d'un point de vue mécanique je trouve que ça marche bien Et le fait que ça te permet de courir après une ressource dont tu vas de toute façon avoir besoin C'est une bonne chose Le fait que tu perds pas ton temps à éviter les Les events comme dans les Nightmare Dungeon A rusher le boss comme dans les Nightmare Dungeon pour éviter les monstres Et à ramasser du loot que de toute façon tu n'utiliseras jamais C'est vraiment une excellente chose C'est du contenu pour blaster et tu blastes J'aime vraiment pas la voix qu'ils ont donné aux népronanciers en français Et j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton Ah 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 J'taut que le chef maraudeur tu m'auras pas inquiété mais t'auras au moins survécu plus d'une poignée de secondes C'est déjà ça moi La pierre stygienne que je viens de ramasser je crois que c'est un de ces trucs qui permettent de Voilà je crois que c'est un de ces trucs là qui permettent de débloquer les nouveaux boss uber à leur niveau maximum Donc ça c'est pareil c'est une des nouvelles ressources Après j'ai clairement pas le perso pour aller invoquer ces boss là Et puis j'ai aucune envie d'aller farmer les ressources nécessaires pour les invoquer aussi Je crois d'ailleurs en parlant de ressources nécessaires pour farmer les boss Je crois que désormais la plage des ennemis qui peuvent dropper des ressources d'invocation est beaucoup plus large Et en conséquence tu vas occasionnellement trouver des objets d'invoc En promenant simplement et en tuant des ennemis normaux Ecoutez je pense que je vais pas m'étendre davantage sur le PTR de Diablo 4 Parce qu'une fois encore ça reste Diablo 4 mais avec un meilleur système d'itemmisation Je pense que la majorité des changements qui ont été apportés semble très positif Il y a quand même quelques questions que je me pose Pour résumer à quoi servent les objets rares désormais Je ne sais pas Je me demande également est-ce que les objets uniques normaux C'est à dire qu'ils ne sont pas uber uniques Vont souffrir de manière positive de la comparaison avec les nouveaux objets légendaires Qui sont beaucoup plus personnalisables et beaucoup plus améliorables Les donjons, qui va y aller ? Désormais qu'il n'y a pas de raison d'y aller Je me pose un peu la question Et la fausse, pourquoi la faire commencer à un niveau si faible ? Parce que même si tu veux la faire commencer donc au tier 1 au niveau 100 Pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête Je pense que débloquer les 10 premiers tiers d'entrée de jeu Pour les gens qui veulent y aller pour blaster avec leur personnage de haut level Qui est de toute façon le seul personnage qui va pouvoir rentrer dedans Ça nous éviterait de perdre un peu du temps à faire des runs de fausses Qui vont être beaucoup trop fastoches Mais ouais globalement ils ont eu des idées Pas nécessairement originales mais tout à fait fonctionnelles Pour leur refonte d'itemisation Ça va évidemment pas transformer Diablo 4 en giga méga super jeu Parce que le jeu souffre de problèmes Qui vont bien au delà de son itemisation Mais c'est très clairement des changements strictement positifs qu'ils ont fait là Ce qui est une bonne chose C'est un peu tard pour commencer à les faire Mais c'est une bonne chose Honnêtement s'ils suivent ces changements d'itemisation positifs Avec une extension Qui travaille un peu sur ça là Parce que ça c'est vraiment toujours aussi naze Et qui travaille un peu sur ça parce que ça c'est également toujours aussi naze Diablo 4 pourrait finir par être très cool Parce que l'itemisation désormais est potable Reste maintenant à ce que les systèmes soient également potables Et t'aurai un hack and slash tout à fait compétent Probablement pas le hack and slash qui m'intéressera le plus Parce qu'une fois encore de par sa très grande Visée d'un point de vue accessibilité Ca va toujours rester un jeu probablement pas assez complexe Pour vraiment me passionner sur le très long terme Ce qui dans le fond est pas un défaut Mais davantage un placement Mais je pense qu'ils pourraient en faire un jeu assez potable de ce côté là Pourquoi ? Une fois encore hein Je suis toujours partant pour critiquer Diablo 4 quand ils font de la merde Parce qu'ils en ont énormément fait par le passé Mais ce PTR et les changements qu'ils apportent Globalement je pense que c'est du positif Il y a quand même des trucs à réfléchir un peu dessus Mais globalement c'est du positif Donc quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui Sur le stream du dimanche Comme d'habitude je vous remercie beaucoup d'être passé pendant ces quelques heures Pour découvrir ces quelques jeux en ma compagnie On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour davantage de stream sur davantage de jeux Je vous souhaite à tous une excellente fin de week-end Ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !